La fête de l'Europe a été célébrée hier à la résidence du chef de la délégation de l'Union Européenne à Ouagadougou. Ce dixième anniversaire de l'élargissement a été une occasion de révisiter les actions de l'Europe dans notre pays. Le reportage porte la griffe de Abdelaziz et Yagibou. La coloration des valeurs qui fondent l'Union Européenne, une union qui, à la faveur du grand élargissement dont le dixième anniversaire est célébrée ici, a vu le nombre de ses états membres passer de 15 à 25. Depuis l'année dernière, avec l'entrée de la Croatie, l'Union Européenne, c'est désormais 28 états, des états qui, tout en œuvrant à mieux assurer une Europe solidement unie, travaillent au resserrement des liens économiques et commerciaux avec les pays d'Afrique. Au Burkina, l'Union Européenne est engagée sur plusieurs fronts. L'aide au développement, la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement de la croissance et le renforcement de la démocratie et des droits humains. Le principal instrument d'appui à ce volet, c'est le Fonds européen de développement, FEDS. Durant la période 2008-2013, les engagements pris à travers la dixième phase de ce fonds ont consisté à des versements annuels sous forme de dons qui s'élèvent pour le Burkina à environ 300 millions de francs CFA par jour. Depuis quelques années, l'Union Européenne, c'est-à-dire les états membres et les institutions de l'Union Européenne, ont acquis une nouvelle dimension politique sur la scène internationale. Et ça se décline ici également, bien sûr, auprès du Burkina Faso et auprès des pays de l'espace sahélo-saharien, qui connaît de nombreuses atteintes, notamment à sa sécurité et à sa stabilité. Et donc les Européens ont pensé qu'il fallait avoir une approche intégrée en termes de développement et de sécurité, ce qui nous a conduit à mettre en place une stratégie particulière, une stratégie sahel pour la sécurité et le développement, qui bénéficie à quelques pays de la sous-région, dont le Burkina, qui vient d'entrer dans cette stratégie. Donc je dirais qu'il y a une continuité historique, il y a une diversification de la forme prise par cet appui, sans remettre en cause ce qui a été fait. Et puis il y a maintenant un engagement, une nouvelle étape d'un engagement pour le futur. Pour le 11e FED, prévu pour couvrir la période 2014-2020, c'est une enveloppe initiale estimée à plus de 408 milliards de francs CFA, qui sera injectée dans trois secteurs de concentration au Burkina, la gouvernance, la santé et la lutte contre l'insécurité alimentaire. En termes de montant, c'est vraiment un montant qui a une augmentation par rapport aux allocations antérieures. Et c'est dire que quelque part, il y a la confiance qui demeure, la confiance qui est là, et on ne peut que s'en féliciter et souhaiter vraiment qu'elle puisse renforcer davantage. À cette soirée dédiée à l'Union européenne, le Burkina, qui a vu son rôle de stabilisateur régional salué, a été du reste invité à ne pas baisser la gare face au risque de montée en puissance du terrorisme et de l'extrémisme. L'Union européenne, quant à elle, connaîtra dans les mois à venir des changements politiques importants, avec un renouvellement de toutes les institutions européennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !